... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. En application des instructions du Président de la République, le Premier ministre a décidé d'élargir le bénéfice de l'aide financière de 30 000 dinars au profit des transporteurs routiers et de personnes affectées par les mesures de restriction sur le transport entre les wilayahs dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. ... La société civile devient un partenaire essentiel et permanent dans le développement, affirmation du conseiller auprès du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nézir Baramdan, qui était en visite à Réli-Zéna. L'État s'engage à accompagner la société civile et à l'impliquer de manière effective dans la gestion des politiques publiques, affirmation du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi, en visite de travail dans la wilayah de Tiziouzou. Et puis l'État accorde de plus en plus d'importance aux zones reculées. D'ailleurs, plusieurs projets de développement ont été lancés ces derniers mois, tous secteurs confondus. Exemple ce soir, la wilayah de Saïda, où le conseiller du Président de la République, chargé des zones d'ombre, Brahim Bred, s'est rendu pour voir l'état d'avancement de ses projets. Bienvenue à tous. En l'application des instructions du Président de la République, Abdelmejid Boune, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a décidé d'élargir le bénéfice de l'aide financière de 30 000 dinars au profit des transporteurs routiers de personnes affectées par les mesures de restriction sur le transport entre les wilayah dans le cadre des mesures de prévention de lutte contre la propagation du coronavirus. Une aide financière de 10 000 dinars est également accordée au profit des conducteurs et receveurs. Ces mesures sont applicables pour la période d'août, septembre et octobre de cette année. Selon plusieurs observateurs, la fin de la crise au Mali se profile peu à peu. L'ex-ministre de la Défense, Bandao, a été désigné président de transition du Mali par le Comité national pour le salut du peuple malien au pouvoir depuis le changement non constitutionnel du 18 août dernier. Le colonel Assim Igoïta a été désigné vice-président de la transition. Cette désignation intervient, il faut le rappeler, peu de temps après la visite du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, au Mali, et qui avait exposé lors de sa dernière visite dimanche la position de l'Algérie quant à la nécessité de préserver la stabilité de ce pays frères et voisins à travers une transition calme et apaisée qui permettra le retour à l'ordre constitutionnel et qui soit en mesure de s'élever aux attentes du peuple malien. À présent, l'Algérie attend avec intérêt la mise en œuvre du reste des institutions de la transition en vue de permettre une conduite calme de cette période vers l'organisation d'élections qui acteront le retour à l'ordre constitutionnel du Mali. L'Algérie a déployé d'importants efforts pour la stabilisation de ce pays frères et voisins à travers la conclusion de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali qui continuera de suivre de près également l'évolution de la situation dans ce pays et réitère son engagement à accompagner le Mali dans cette période difficile et réaffirmer sa solidarité indéfectible en direction du peuple malien frère. Le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtia a souligné la position de l'Algérie à sa tête le président de la République Abdel-Majid Boune contre toute forme de normalisation avec l'antité sioniste. Une déclaration faite par le Premier ministre qui est revenue également sur la position historique de l'Algérie vis-à-vis de la Palestine indéfectible, inaliénable et le soutien indéfectible aussi à la cause palestinienne. Dans l'actualité également, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Belkassam Zarmati, a affirmé ce mardi à Alger que les dispositions approuvées dans le but de garantir une protection pénale au personnel des établissements de santé n'ont pas abrogé les autres dispositions prévues dans le code de procédure pénale relative à la protection des citoyens. Le garde des Sceaux s'exprimait, vous le voyez sur ces images, au terme de la présentation du projet de loi modifiant le code de procédure pénale portant protection pénale du personnel de la santé devant la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale. Le ministre avait indiqué aussi que le texte de loi visant notamment à mettre en place un dispositif pénal approprié destiné à protéger les professionnels de la santé face à la recrudescence des actes d'agression subies dans le cadre de leurs fonctions et à réprimer les actes d'atteinte à la dignité des patients et au respect aux personnes décédées par le biais de la publication d'images et des vidéos, ainsi qu'à réprimer aussi l'intrusion au lieu non ouvert au public au sein des établissements hospitaliers et la répression aggravée des actes de destruction des biens et des équipements médicaux. Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich, a affirmé que la Cour constitutionnelle prévue dans la nouvelle constitution constituait une valeur ajoutée dont les prérogatives lui confèrent d'intervenir dans le débat politique pour éviter toute paralysie des institutions constitutionnelles qui pourraient plonger le pays dans des crises politiques aux conséquences désastreuses. Les déclarations faites dans cet entretien accordé à l'APS. Alors, cette prérogative poursuit-il, pardon, est la caractéristique majeure de la Cour constitutionnelle prévue dans le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumise à référendum populaire le 1er novembre prochain. À ce propos, le président du Conseil constitutionnel a cité dans ce cadre la possibilité de saisir la Cour par les autorités habilitées, d'abord le président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas, pour interpréter les dispositions constitutionnelles qui est à même de préserver la stabilité du pays, de lui éviter aussi d'éventuelles crises dues à une ambiguïté ou encore à une mauvaise interprétation et contribuer ainsi à empêcher tout accaparement ou confiscation volontaire ou involontaire partout pour voir d'autres prérogatives. La société civile, on en parle également ce soir, cette société civile devient un partenaire essentiel et permanent dans le développement. C'est une affirmation faite par le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Baramdan. C'était fait d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif local à la maison de la culture Mohamed Issyakham de Galizane. Le compte rendu signé Nassani Benzaidi. Le rôle de la société civile dans l'édification d'une Algérie nouvelle est devenu important pour le développement local dans différents domaines. C'est ce qu'a déclaré Nazir Baramdan, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger lors d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif local à Rélizane. Cette coordination entre la société civile et les institutions de l'État est sur laquelle a insisté le président de la République, Al-Majid Touboun, lors de son discours d'investiture et lors de sa dernière rencontre avec les walis, où il a insisté maintes fois sur la nécessité de faciliter le travail de la société civile. Le président de la République a aussi déclaré une chose très importante et qui n'a jamais été déclaré auparavant que la société civile constitue le principal allié de l'intégrité de l'État. Cette rencontre a été une occasion pour écouter les interventions des représentants de la société civile locale qui ont fait part de leurs préoccupations ainsi que leurs propositions. L'association constitue un lien direct entre l'administration et le citoyen. Énergie, créativité et initiative sont là, nous demandons qu'à être entendus et valorisés. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à créer un bureau de vilaires. Le conseiller auprès du président de la République a également indiqué que la constitutionnalisation de la société civile est un soutien fort aux mouvements associatifs cités dans le projet de révision de la constitution. À travers cette constitutionnalisation qui est un appui juridique fort dans le plus important des documents du pays et qui est la constitution, nous garantirons que la projection de cette constitution sur les différentes lois organiques aboutira à un rôle effectif de la société civile. Nazir Baramdan a indiqué que l'objectif de cette série de rencontres est de prendre connaissance des préoccupations des acteurs de la société civile et du mouvement associatif. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Amar Belkhimar, a indiqué que la nouvelle constitution algérienne, dont le projet sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain, répondra aux revendications du Hirak. L'amendement constitutionnel est le premier des engagements électoraux du président de la République, Amar Belkhimar, il faut une nouvelle constitution conforme aux revendications du mouvement populaire Hirak du 22 février. Le président de la République avait béni ce Hirak et s'est engagé à mettre en œuvre ces revendications, avait indiqué encore Belkhimar dans un entretien accordé à la chaîne de télévision France 24. Parmi les revendications du Hirak, auxquelles le projet de révision de la constitution adopté par les deux chambres du Parlement, répond déjà Belkhimar, a cité essentiellement l'affermissement de l'exercice démocratique, une plus grande séparation des pouvoirs et un plus grand attachement aux lois en créant une cour constitutionnelle et en l'assurant par une disposition particulière la sécurité juridique. S'agissant des chantiers de réformes du secteur de la communication, Belkhimar avait indiqué aussi qu'ils tiennent de deux grandes préoccupations, à savoir leur affermissement de l'exercice démocratique et l'encadrement juridique des activités de communication. Et vous pourrez d'ailleurs suivre ce soir une émission spéciale consacrée aux réformes engagées dans le secteur de la communication, une émission présentée par Fahri Alassari en présence de spécialistes du secteur et qui vous sera diffusée à partir de 21h sur notre chaîne Canal Algérie. Le commandant général des scouts musulmans algériens, Abdelrahman Hamzaoui, a appelé ce mardi à Alger le peuple algérien à une participation massive au référendum sur la révision de la constitution prévue le 1er novembre prochain afin de rompre avec les pratiques négatives qui ont touché plusieurs secteurs par le passé et contribué à l'édification de l'Algérie nouvelle. Hamzaoui, qui avait supervisé les travaux du Forum national de la société civile et de jeunesse sur la constitution, avait mis en avant l'importance de la révision de la constitution qui garantit de nouveaux aspects consacrant le rôle de la place de la société civile et de la jeunesse. Et puis l'État qui accorde de plus en plus d'importance aux zones reculées. D'ailleurs, plusieurs projets de développement ont été lancés ces derniers mois à tous secteurs confondus, exemple dans la wilayah de Saïda où le conseiller du président de la République chargé des ondes d'ombre, Barahim Red, s'est rendu pour voir l'état d'avancement de ces projets. Yamina Saïdji. La prise en charge par l'état des besoins vitaux de la population des ondes d'ombre commence à donner ses fruits sur le terrain. C'est ce qu'a affirmé le conseiller du président de la République chargé des ondes d'ombre, Barahim Red, lors de sa visite de deux jours dans la wilayah de Saïda. La région connaît un manque flagrant concernant les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité. La construction d'un collège et d'un château d'eau sont très importants dans cette région. Nous oeuvrons à concrétiser cette politique judicieuse et ce à travers une série de visites d'inspections dans ces régions qui bénéficieront de plusieurs projets de développement. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accorde un grand intérêt à la concrétisation de ces engagements. La wilayah de Saïda compte 308 ondes d'ombre où 423 projets de développement ont été lancés. Il s'agit de projets relevant des secteurs des ressources en eau, des travaux publics, de l'éducation et de l'énergie. Des projets auxquels une enveloppe de 5,6 milliards de dinars ont été alloués. Les pouvoirs publics comptent consacrer des fonds importants à la concrétisation des projets non inscrits et ce, en vue de pallier toutes les difficultés que connaissent les habitants des régions enclavées à travers le territoire national. Améliorer les conditions de vie des citoyens, une des préoccupations majeures du gouvernement qui accordent une importance particulière à ces zones d'ombre. On parle également du développement à l'est du pays. Dans la wilayah de Borjboaririj, le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, avait inauguré hier plusieurs routes communales dans la wilayah, notamment au niveau des zones d'ombre. Le ministre avait indiqué aussi à cette occasion que le dernier tronçon de l'autoroute est-ouest située dans la wilayah de Tarf sera livré au premier semestre 2021. Commentaire Nakhlal Arbi. A partir de Borjboaririj, qui connaît une extension substantielle de son réseau routier, notamment au niveau des localités recluses, le ministre des Travaux publics a rappelé que la priorité de son département sera l'achèvement dans les délais impartis des projets routiers et autoroutiers en cours de réalisation comme l'autoroute est-ouest. Cette visite m'a permis de voir combien la réalisation de ces routes a désenclavé ces contrées récluses et éloigné de tout. Le ministre des Travaux publics a annoncé dans ce sillage que la dernière et la plus importante partie du tronçon de l'autoroute située dans la wilayah de Tarf d'une longueur de 80 kilomètres sera livrée à la fin de l'année en cours. Nous allons ouvrir à la circulation 52 kilomètres. Les 32 kilomètres restants seront livrés au premier semestre 2021. Farouk Chiali a rappelé que les travaux au niveau du tunnel de Djibel el-Wahj sont en cours. Le projet sera livré dès l'achèvement de ces derniers. L'État s'engage à accompagner la société civile et à l'impliquer de manière effective dans la gestion des politiques publiques, affirmation du ministre de la Jeunesse et des Sports Sidali Khaldi en visite dans la wilayah Tiziouzou, une visite au cours de laquelle il a fait savoir qu'un projet de relance des sports scolaires et universitaires est à l'étude au niveau du gouvernement. Un projet censé constituer un vivier d'athlètes pour les équipes nationales. De nouvelles infrastructures également sportives ont été inaugurées à l'occasion de sa visite au Chalapouali. ... Ce sont là quelques-unes des attentes des populations des communes de Dréal-Mizan et d'Erdjan à Tiziouzou. La première destination du nord du pays, choisie par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les populations locales souhaitent à travers cette visite bénéficier de salles au mini-sport et d'espaces de loisirs. Cette visite était l'occasion d'inaugurer de nouveaux projets, notamment à Dréal-Mizan et Erjan, qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures sportives au profit des enfants et des jeunes de ces régions montagneuses enclavées. Cette visite a également été l'occasion d'inspecter l'état d'avancement d'autres projets. Nous avons en outre insisté et donné des instructions pour que leur livraison se fasse dans les plus brefs délais. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs révélé qu'un projet de relance des sports scolaires et universitaires pour alimenter l'élite sportive nationale est à l'étude au niveau du gouvernement. Nous travaillons actuellement sur l'élaboration du plan national de la jeunesse 2020-2024, un plan qui fait du mouvement associatif et la jeunesse un partenaire stratégique, ou comme l'a dit le président de la République, le premier allié de l'État. Et c'est dans cette perspective que Sidali Khaldi a tenu à rencontrer la société civile. Il veut qu'elle soit davantage impliquée et de manière effective dans la gestion des affaires publiques. 191 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution détaille en chiffres ce bilan quotidien. On écoute le docteur Jamel Fourard. Aujourd'hui, le mardi 22 septembre 2020, nous allons vous donner un point complet de la situation épidémiologique de la COVID-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 191 nouveaux cas, 95 nouvelles hospitalisations, 127 patients guéris, 34 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 191 cas nouveaux, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. 18 oulaïas n'ont pas déclaré de cas au cours de 24 dernières heures. 25 oulaïas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 oulaïas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 95 patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, à ce jour, leur nombre est de 35 307 patients guéris, dont 127 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux 34 patients admis en soins intensifs. Et pour terminer, nous exorçons toujours à notre population de rester très vigilante, de respecter surtout les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, surtout et surtout le port de masques obligatoire en toutes circonstances et en tous lieux. Face aux violations systématiques des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire dans les territoires occupés du Sahara occidental, l'Association des familles des prisonniers et des disparus saharouis font un véritable travail de recherche pour dénoncer toutes les exactions commises par l'occupant marocain. Yannis Saïd Balqassamma. La question demeure posée depuis des années pour les centaines de familles saharouis. Qu'est-il arrivé et où sont nos enfants ? Ce mur du camp illustre de réfugiés à Tindouf est témoin de quelques figures, des détenus politiques et des disparus saharouis parmi tant d'autres. Des images choquantes et des appels sans réponse pour les membres de l'association des familles et des disparus saharouis jusqu'à la son réponse auprès des autorités marocaines. Toutes les violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple saharoui sur le territoire occupé ont été observées. La situation des détenus politiques et des disparus saharouis a toujours été une question gênante pour le régime marocain qui a longtemps nié l'existence des disparus saharouis et qui a fini par avouer sans pour autant donner des preuves. Et pourtant, le collectif des défenseurs des droits de l'homme saharouis n'a pas cessé de présenter des rapports enregistrés sur la situation du peuple et des détenus saharouis dans les prisons marocaines au commissariat de l'ONU des droits de l'homme. Dans son dernier rapport, Michel Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, se dit préoccupé face aux violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple saharoui par l'occupation marocaine et appelle à la reprise sans plus tarder la mission technique au Sahara occidental pour identifier les problèmes critiques des droits de l'homme. Il est aussi important de diffuser des reportages et images sur la situation et les conditions des saharouis sur le territoire du Sahara occidental occupé à travers les médias auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme preuve des violations. 34 ans après, la question du Sahara occidental occupé reste toujours au point mort. Les inquiétudes demeurent toujours présentes face aux violations des droits de l'homme et aux violations du droit international humanitaire dû à l'occupation illégale prolongée du Sahara occidental par le Royaume du Maroc. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne n'est plus à démontrer. Le chef de l'État l'a réaffirmé lors de son entrevue avec les médias. C'est un soutien et une position constante de l'Algérie saluée par l'ensemble de la classe politique palestinienne que ce soit dans la bande de raza ou en Cisjordanien occupé. Wissam Abouzaïd, Karim Haïfar. Journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre aux quatre coins du monde à l'exception des terres palestiniennes occupées où la paix reste toujours une utopie avec une entité sioniste qui tue et opprime impunément des innocents au vu et au su de la communauté internationale. Israël est un État criminel qui a toujours tué et déporté des Palestiniens innocents. Un État hors la loi. Et c'est pour cette raison que nous appelons la communauté internationale à faire pression sur Israël pour l'application immédiate des accords de paix et des résolutions onusiennes. La cause palestinienne qui demeure toujours sacrée pour le peuple algérien dira Abdelmajid Tebboun lors de sa dernière intervention publique à la télévision algérienne où il a plaidé pour la création d'un État d'un seul tenon indépendant, souverain et viable pour tous les Palestiniens avec pour capital elle qu'elle s'occupe. Je salue le peuple algérien, son gouvernement ainsi que le président algérien pour leur position constante envers la cause palestinienne, une position indéfectible même du temps de Fuhu Ali Boumeddin qui disait à l'époque nous sommes avec la Palestine, qu'elle est tort ou raison. Une position constante de l'Algérie qui a toujours été saluée par les Palestiniens. D'ici de la bande de Gaza, je voudrais remercier le président ainsi que le peuple algérien qui soutiennent le peuple palestinien et sont contre l'occupation israélienne. L'Algérien sent parfaitement la douleur des Palestiniens. Les cœurs des deux peuples battent pour la même cause, la liberté. La question palestinienne qui reste pour l'Algérie la cause centrale du Proche-Orient où aucune solution n'est viable dans cette région sans la résolution de cette question qui doit être par la proclamation d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds pour capitale. Et on termine par cet hommage, un hommage rendu au professeur et historien Abdelmajid Mardassi à Constantine au palais de la culture Malak Haddad en présence de la famille du défunt, d'artistes et d'amis, ainsi que d'hommes de culture et de la ville des pans suspendus. On écoute d'ailleurs quelques témoignages de ses compagnons et des gens qui ont travaillé avec lui. Un journaliste accompli, un écrivain accompli, donc il n'y a rien à rajouter. Abdelmajid, c'est une grande dimension, c'est une perte pour Constantine, pour toute l'Algérie, et on le pleure. Ici le malouf, ici le sport, c'est un éclaireur dans tous les domaines. Le sport, le journalisme, l'histoire, comme vous le savez, et c'est un monsieur généreux, très généreux. Mardassi, qui reste un monument de la ville de Constantine, qui est une figure emblématique de la ville, nous lui disons au revoir sans oublier éternellement son image qui restera gravée dans la ville. On a rajouté la ville, c'est sûr, mais nous allons rajouté la ville comme eux, parce que nous allons faire la ville de la ville, la ville de la ville, de la ville, de la ville, de la ville, et de la ville. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continue, s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain. Sous-titrage ST' 501